Bonjour, voici Royal Turf, un jeu de Rainer Knizia, édité par la société Aléa en 2001. Alors c'est un jeu de course de chevaux pour 2 à 6 joueurs. Voyons tout d'abord le matériel, le plateau de jeu, ensuite les chevaux, alors il y en a 7, quel que soit le nombre de joueurs, tous les chevaux vont courir. Un dé spécial avec 3 fois la tête de cheval, une fois une bombe, une fois une selle, et enfin pour finir, une fois un fer à cheval. Ensuite nous avons les cartes de chevaux, alors il y en a 3 pour chaque cheval, mais tout ça est mélangé au départ pour qu'à chaque partie ça soit différent. Et on retrouve en fait sur chacune de ces cartes les petits dessins qu'il y a sur le dé spécial. Tout d'abord on retrouve la tête de cheval, nous avons juste après la bombe, suivi par la selle et enfin pour finir avec le fer à cheval. Voici les jetons de paris, donc il y a des paris de 1 et des paris de 2, et le pion pour identifier à qui appartiennent les paris. Et l'argent, parce qu'évidemment le but du jeu c'est de gagner le maximum d'argent. Bien, maintenant la mise en place, tout d'abord on met un jeton ici sur la case 18, c'est une prime pour le premier cheval qui passe. Ensuite on va tirer les cartes une à une pour placer les chevaux. Voici la carte de nougat, donc on la met juste en face de sa case, et on va chercher le petit nougat qu'on va placer sur le plateau de jeu juste derrière la ligne de départ. Deuxième cheval, caramello, pareil on place sa carte et on place le cheval. Et on continue ainsi de suite jusqu'à ce que tous les chevaux soient placés. Maintenant il ne reste plus qu'à parier, donc on prend ses jetons, et on les met chacun son tour sur les cases, de façon à ce que tous les jetons soient placés. Le premier joueur lance un dé, tête de cheval. Alors voyons voir, je suis vert, il y a 7 cases, c'est bon à prendre, donc je vais déplacer de cette case. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une fois ceci fait, je vais décaler la carte, car elle ne pourra plus bouger, tant que tous les autres chevaux n'auront pas à leur tour bougé. Ici une selle, pour le deuxième joueur, je vois albino, 8 cases, donc je choisis albino, que je vais déplacer de 8 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on continue ainsi de suite jusqu'à ce que les 3 premiers chevaux arrivent ici, et le dernier, car le dernier a un malus. Ensuite on regarde au milieu du plateau de jeu, et en fonction du nombre de paris et de la place de chaque cheval, on calcule les gains, parce que c'est celui qui a le plus d'argent qui remporte la partie. Alors le jeu était sorti sous le nom de Torf Horse Racing en 1995 chez la société Gibbons Games, avec un matériel beaucoup plus simple. Puis le jeu est ressorti en 2006 chez Face to Face Games, sous le nom Winner's Circles, avec des chevaux beaucoup plus grands, et le nom des chevaux n'est plus écrit sur le plateau, ce qui fait qu'on peut répartir les cartes comme on veut. Sous-titrage Société Radio-Canada